Je vais vous faire un petit peu l'analyse du match d'hier soir entre Dortmund et Monaco et je vais vous parler aussi de la situation de Monaco vu que comme le Real de Madrid hier, ils sont aussi en crise juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que c'est la troisième fois que j'essaye d'enregistrer cette vidéo et qu'à chaque fois on entend les pompiers qui passent dans la route d'à côté donc je suis désolé, si sur cette vidéo on entend les pompiers on les entendra parce que je n'ai pas envie de la refaire 10 fois donc voilà sur ça donc pour en revenir à la vidéo Monaco hier en premier mi-temps, ils ont fait une bonne première mi-temps dans l'ensemble plutôt intéressante en défense c'était pas trop trop mal même si Dortmund n'a pas proposé grand chose et en attaque on a vu des choses intéressantes mais ils ont énormément vendangé devant le but notamment Falcao et son partenaire d'attaque qui a également vendangé donc voilà ils ont raté pas mal d'occasions qu'ils auraient pu mettre donc pour une mi-temps plutôt intéressante de Monaco notamment avec un Golovine qui a fait beaucoup de belles passes mais malheureusement quand on fait des belles passes et qu'il n'y a pas des buteurs en confiance derrière et bien ça fait pas but mais pourtant il a fait des belles passes il a fait un match intéressant et il a prouvé qu'il avait vraiment du talent ce joueur pour ceux qui en doutaient encore je pense qu'il a répandu présent notamment en premier mi-temps Golovine laissait une des rares satisfactions peut-être hier de Monaco donc voilà plutôt bonne première mi-temps ça défendait convenablement et ça attaquait pas trop mal et au milieu surtout ça faisait des belles passes vers l'avant malheureusement ils ont vendangé comme je l'ai dit ensuite en deuxième mi-temps Dekordmund a accéléré on a vu des grosses grosses erreurs défensives Jemerson qui est catastrophique hier il fait des bourdes monumentales donc voilà sur ça en défense il y a vraiment un gros problème dans cette équipe Glick qui est plus du tout au niveau qu'il était avant il fait un début de saison assez compliqué aussi donc voilà en défense des gros problèmes ils donnent pratiquement 3 buts à Dortmund facilement c'est pratiquement des cadeaux qu'ils font à Dortmund quand on est en Ligue des Champions faire des cadeaux ça pardonne pas ça finit en but donc voilà sur ça la défense il y a beaucoup de choses à revoir du côté de Monaco et en attaque il va falloir être meilleur que ça parce que je crois que ça fait pas mal de matchs qu'ils n'ont pas marqué de but c'est inquiétant aussi à Monaco donc voilà sur ça le milieu de terrain on sent qu'ils ont un petit peu du mal à trouver leur repère donc il y a beaucoup de choses à revoir dans cette équipe de Monaco et ce début de saison est plus qu'inquiétant pour en revenir rapidement sur le match de Dortmund j'ai trouvé qu'ils ont fait une première mi-temps assez moyenne on les a pas vu en attaque en défense ils ont on va dire pas trop mal défendu et encore qu'ils ont laissé quelques espaces à Monaco mais on va dire une première mi-temps une première mi-temps assez moyenne de la part de Dortmund dans tous les secteurs du jeu et en deuxième mi-temps ils ont accéléré ils ont gagné 3-0 j'ai presque envie de dire sans forcer face à Monaco ils ont été largement au-dessus en deuxième mi-temps et ils ont gagné ce match sans forcer avec une bonne attaque assez réaliste Reus qui était en forme Alcacer qui était en forme etc et résultat ça donne une belle victoire de la part de Dortmund qui a gagné son match sans vraiment forcer juste en accélérant un petit peu de jeu en deuxième mi-temps donc voilà victoire méritée de Dortmund mais en tout cas c'est pas le plus grand match qu'on ait vu de Dortmund mais on peut dire qu'ils ont gagné sans vraiment forcer leur talent donc voilà sur ça ensuite pour en revenir à Monaco moi ce que je trouve inquiétant c'est qu'il y a certes beaucoup beaucoup de jeunes joueurs cette saison à Monaco il y a eu énormément de départs et on sent bien qu'il y a une équipe totalement nouvelle mais ce qui est aussi inquiétant c'est que les cadres de l'équipe sont en ce moment pas du tout en forme Subazic il vient à peine de revenir de blessure il a joué hier il est rentré en jeu parce que l'autre gardien s'était blessé mais il n'est pas encore au top niveau Jemerson et Klik ils ne sont clairement pas à leur niveau à l'heure actuelle Sidibe il revient petit à petit Sidibe je ne suis pas très inquiet parce que je vois qu'il revient petit à petit et voilà je pense qu'il va continuer comme ça je pense que Sidibe il n'a pas de quoi s'inquiéter il suffit juste un petit peu de temps il reviendra au meilleur de son niveau même si du temps Monaco n'en a plus mais bon lui je pense qu'il ne lui faudra pas très longtemps pour revenir au meilleur niveau je ne suis pas inquiet et ensuite Falcao en attaque qui n'est plus du tout comme avant depuis le début de la saison avant Falcao c'était le style de joueur qu'on ne voit pratiquement pas du match mais qui est à la fin du match mais généralement un doublé mais un doublé à la fin du match sans qu'on l'ait vraiment vu un joueur qui touche très peu de ballons mais le peu de ballons qu'il touche ça finit dans les buts et en ce moment ce n'est pas du tout le cas il rate énormément d'occasions et voilà sur ça on n'a pas l'habitude de voir Falcao manquer autant de précision devant le but et ça aussi c'est inquiétant donc voilà les cadres ne sont pas au top en ce moment et les jeunes joueurs la plupart ils sont vraiment très jeunes donc il va falloir qu'ils confirment il y en a beaucoup donc voilà je trouve que ce n'est pas évident parce que moi je suis pour qu'il y ait des jeunes joueurs évidemment mais là il y en a un petit peu trop et voilà c'est un contexte compliqué pour eux il ne se passe pas des choses bizarres dans le club il y a beaucoup de départs tous les étés il y a une équipe qui change pratiquement tous les ans et au bout d'un moment même Jardim qui est un bon entraîneur il ne peut pas non plus faire des miracles et là on voit bien qu'il n'y arrive pas et on voit bien qu'il s'était agacé déjà dès le début de la saison vu qu'il avait dit en conférence de presse je ferai une oblette avec les oeufs comme donne en gros je ferai ce que je peux avec ce comme donne mais je ne promets rien donc d'entrée de saison il avait promis il avait promis que ça l'agacé déjà donc voilà sur ça déjà dès le début de la saison ça l'agacé et là ça continue les mauvais résultats il y a eu énormément de changements à Monaco chaque année c'est pareil ils perdent leurs meilleurs joueurs sauf que cette année c'est peut-être l'année de trop et voilà sur ça honnêtement j'ai du mal à comprendre la politique des dirigeants parce que si ça continue la moyenne d'âge de Monaco si cette équipe continue à perdre ses cartes bientôt la moyenne d'âge de Monaco ça va être 19 ans alors je n'ai rien contre les jeunes joueurs mais je pense que dans une équipe il faut des deux d'ailleurs on voit à Lille ils ont recruté quelques joueurs d'expérience notamment Fonte le défenseur portugais et on voit que maintenant ils ont des résultats meilleurs je pense qu'il faut des jeunes joueurs et des joueurs d'expérience autour pour avoir des bons résultats et pour l'instant à Monaco il y a quelques joueurs d'expérience mais ils ne sont pas au meilleur de leur forme et les jeunes joueurs c'est très compliqué à l'heure actuelle pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer comme ils le souhaiteraient donc ça promet une saison compliquée pour Monaco honnêtement je les vois je les vois se faire éliminer de la Ligue des Champions parce que face à Bruges ça va être très très compliqué Bruges c'est une équipe qui a envie de tout donner pour se qualifier pour l'Europa League on les a vu contre Normund ils prennent un but dans les dernières minutes mais ils ont fait un match respectable et là contre l'Atlético de Madrid ils perdent 3-1 mais à la mi-temps il y a quand même un partout ils donnent tout, ils lâchent rien ils sont vraiment déterminés à avoir une place au minimum en Europa League et face à Monaco ils vont tout donner et Monaco qui est en crise là je ne les vois pas se qualifier je les vois finir dernier de la poule j'espère me tromper mais en tout cas je vois Monaco finir dernier de la poule parce que Bruges qui sont plus en confiance que Monaco à l'heure actuelle même si je ne regarde pas le championnat belge de ce que je vois en Ligue des Champions ils sont plus en confiance donc voilà sur ça ça paraît inquiétant l'avenir de Monaco moi je ne les vois pas faire grand chose cette année mais si je me trompe tant mieux pour eux je serai le premier à assumer mes aimés d'avoir dit ça mais voilà sur ça en tout cas je trouve que Monaco en ce moment c'est très très inquiétant et comme je l'ai dit j'ai du mal à comprendre la politique des dirigeants après voilà c'est à eux de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire je suis assez déçu de voir ce club là dans cet état là pour être honnête mais bon voilà on verra qu'est-ce qui va se passer par l'avenir et voilà sur ça voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à cliquer j'aime et à en parler autour de vous et moi je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie bien évidemment de m'avoir suivi